Je vais vous donner quelques annonces. Aujourd'hui, dixième dimanche après la Pentecôte. On ne fait rien de la vigile, de l'Assomption qui arrive demain, puisque c'est un dimanche qui a priorité. Demain, l'Assomption de la Sainte Virginie, fête d'obligation comme un dimanche, quatre fêtes d'obligation de l'année avec le Nobel, l'Ascension, Notre Seigneur et la Toussaint. Il y a quatre jours qui sont obligatoires, qui restent deux, du droit canon, où il y en a plus que douze. Mais ce sont les accords entre Rome, avant le concile bien sûr, et les gouvernements, ils ont fait des concordats. Ça s'appelle un arrêtement entre les États, et aussi contre les jours fériés. Donc la Révolution en français, ce qui s'est dit pour le peuple, elle a enlevé des jours fériés que l'Église avait prévus pour le peuple, et pour l'avoir déduit aussi. Donc l'Assomption de la Sainte Virginie, qui est une très grande fête, en France, la Sainte Vierge est honorée en ce jour comme patronne principale. Donc en France, on fait l'inconsécation à la Sainte Vierge de Marie. Donc on pouvait faire... C'est un... Donc vous trouvez certainement dans les... Je suppose on a mis celles françaises. Donc c'est louable de le faire, de prier cette prière, de consacrer vous-même et vos familles, et la France bien sûr. Parce que c'est... Oui, vous n'avez pas d'autorité sur la France, mais quand même vous êtes français, par manque d'autorité qui fonctionne probablement, eh bien il y a des devoirs et des droits qui descendent jusqu'à ceux qui fonctionnent bien. C'est le principe de l'évolution qui est universel. Donc cet acte de consécration, fait par des simples français, peut être à voir ce qu'on est fait. En tout cas sur vous-même et sur vos familles, c'est sûr. Mardi, Saint Joaquin, Père de la Sainte Vierge de Marie. Médédicin, Iacinthe, Confesseur. Jeudi de la Fierie, Mémoire de Saint Agapite, Martyr. En certains lieux, Sainte Hélène, Impératrice. Donc c'est la mère de Constantin, Constantin le Grand. Vendredi, Saint Jean Eude, Confesseur. Samedi, Saint Bernard, Abbé et Père de l'Église. C'est le dernier Père de l'Église. En ordre chronologique, bien sûr. Dimanche prochain, le 11e dimanche, après la Pentecôte. Une jour après, c'est le cœur, la Fée du Cœur de Marie de Marie qui était à l'époque, le dernier jour de l'Octave. C'est la Sainte du Cœur de la Sainte de Marie. Mais qui n'est plus une fête d'obligation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, notre Seigneur Jésus-Christ nous donne dans l'Évangile de plusieurs leçons. Comment bien prier et le devoir et l'excellence de l'humilité et l'horreur de l'orgueil. Parce que notre Seigneur voyait parmi il y avait parmi l'auditeur de notre Seigneur sans doute quelques pharisiens ou selon certains interprètes quelques-uns de ses disciples les pharisiens et aussi même de ceux qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ encore imbue de l'esprit pharisaïque c'est-à-dire orgueilleux à l'excès et manifestant cet orgueil par deux symptômes une confiance présomptueuse en leur prétendue justice ou sainteté et par voie de comparaison un arrogant mépris pour les autres alors ce sont deux dix l'imitation dans le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est très nuisible pour quelqu'un de s'estimer plus que n'importe qui autre autre personne de s'estimer plus pourquoi ? parce que c'est pas nous qui jugeons c'est Dieu qui juge les vertus se cachent et on sait jamais quelle est la valeur de l'autre on connaît la valeur de soi-même et on connaît vraiment ses péchés donc il faut se considérer avec saint François d'Alsise comme le plus grand pécheur du monde parce qu'on connaît ses propres péchés mais les autres peut-être on voit les péchés objectivement les actes mais on ne sait pas ce qu'ils ont à l'intérieur donc peut-être c'est pas des péchés mais peut-être parce qu'ils ont pas de conscience peut-être qu'ils ont déjà fait pénitence qu'ils ont demandé pardon qu'ils sont confessés etc on sait pas donc on ne peut pas juger les autres mais on doit juger soi-même on doit faire le plus possible régulièrement des examens de conscience un examen de conscience c'est s'accuser soi-même des choses qu'on a fait n'est-ce pas qui sont contre la volonté de Dieu pour obtenir pardon pour s'en défaire parce que Dieu est miséricordieux pour ceux qui regrettent pour ceux qui regrettent voilà donc ça c'est le jugement des autres qui est abominable mais l'orgueil est encore plus abominable puisque l'écriture s'indique que c'est la racine de tous les péchés et c'est vrai que chronologiquement et psychologiquement tout a comme tout le mal humain même angélique le mal dans la créature le mal dans le monde le mal dans l'univers parce qu'en Dieu il n'y a pas de mal et dans ce qu'a fait Dieu il n'y a pas de mal donc le mal a comme origine l'orgueil les premiers péchés ceux des anges c'est pur orgueil et aussi ceux des hommes c'est la révolte contre Dieu il y a un aspect indéniable d'orgueil dedans alors l'orgueil c'est l'amour excessif de soi-même de sa propre excellence excessif parce que c'est menteur pourquoi Dieu apprécie tellement l'humilité que c'est vraiment le fondement de notre vie spirituelle et qui est nécessaire pour l'amour de Dieu sans l'humilité il n'y a pas d'amour de Dieu parce qu'on n'apprécie pas le bon Dieu on est aveugle pour ses bontés pour les bienfaits qu'il a qu'il nous a procurés on les approprie de soi-même attribue à soi-même au lieu de rendre grâce à Dieu donc l'orgueil aveugle rend aveugle donc l'orgueil rend finalement l'amour de Dieu impossible et se fait de soi-même finalement un Dieu et l'orgueil donc s'adresse directement contre Dieu parce que c'est un mensonge ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai que vous êtes tellement excellent n'est-ce pas ce n'est pas la réalité ce n'est pas la vérité l'orgueil s'approprie des propriétés des talents qu'on n'a pas tout simplement au lieu si on a des talents on les exagère et deuxièmement on les approprie à soi-même donc c'est un mensonge de toute façon et ensuite l'orgueil est aveugle pour ses propres vices ne veut pas voir ses vices parce que bien sûr c'est embêtant donc c'est le mensonge fondamentalement un mensonge sur soi-même c'est se mentir sur ce qu'on est et surtout devant Dieu et Dieu est vérité surtout Dieu qui se communique à nous est vérité nous sommes créés par le Fils à l'image du Fils à l'image du Fils et le Fils c'est la vérité en Dieu c'est le verbe c'est la vérité exprimée il faut bien comprendre ça sinon on ne comprend pas pourquoi le bon Dieu déteste tellement l'hérésie et maintenant l'orgueil parce que ce sont des mensonges et Jésus est essentiellement vérité la vérité divine il faut bien se mettre dans la tête ça que pour Dieu la vérité est essentielle littéralement c'est son âme c'est son être le plus profond en tout cas de la deuxième personne et même la première personne ne fait que engendrer la vérité c'est le propre du Père d'engendrer un Fils c'est une relation et qu'est-ce qu'il engendre ? la vérité et l'Esprit Saint aussi n'est-ce pas ? c'est un esprit de vérité c'est l'amour de la vérité et pas d'autre chose donc il déteste le mensonge mais c'est l'Esprit Saint aussi donc le progrès du Père et du Fils du Père qui engendre la vérité et du Fils qui est la vérité et ça c'est l'Esprit Saint c'est l'amour de la vérité vous voyez que la vérité est très importante n'est-ce pas ? que Dieu est vérité et qu'il déteste donc le contraire de soi-même c'est le mensonge c'est comme les ténèbres envers la lumière si la lumière est là la ténèbre ne peut pas résister là où il y a la lumière il n'y a pas de ténèbres mais là où les ténèbres sont et ça impose il n'y a plus de lumière c'est là où l'autre donc ce sont vraiment des contraires mais Dieu est créateur et Dieu est l'autre le mensonge est l'abus d'une créature de l'intelligence créée d'une volonté créée donc c'est l'horreur que Dieu a de mensonge et l'humilité et l'orgueil sont en rapport avec la vérité très importante de qui nous sommes qui nous sommes surtout devant Dieu donc l'humilité dit tout simplement la vérité c'est un Thérèse Avila qui dit que l'humilité c'est tellement de la vérité sur soi-même pour le résoudre on a l'illusion n'est-ce pas mais qui flatte qui nous flatte qui nous semble faire du bien mais on oublie peut-être trop facilement que c'est absolument déplaisant à Dieu que ça se chasse le bon Dieu parce que nous sommes en train d'ériger une idole l'orgueil se construit une idole le but de l'orgueil c'est se faire Dieu comme un fait de se faire se faire Dieu et comme Adam et Ève qui étaient dit si vous mangez de cette fruit vous serez comme Dieu mais de la façon que Dieu ne voulait pas de décider du bien et du mal il veut nous élever à la divinité mais comme ses enfants dans l'amour et dans le respect de ce qu'il dit et ce qu'il veut en acceptation du Fils et du Saint-Esprit de la foi et des commandements et des sacrements comme ça il veut nous élever à Dieu comme ses fils dans l'amour mais pas dans la vérité la vérité c'est que nous sommes élevés par Dieu nous ne sommes pas incapables de nous diviniser c'est la vérité la vérité c'est que nous ne sommes rien de nous-mêmes acceptons-le c'est la vérité c'est la réalité nous sommes de nous-mêmes et rien encore moins que l'air parce que l'air c'est quelque chose c'est des molécules l'air nous sommes moins que l'air moins qu'une poussière parce qu'une poussière c'est encore peut-être des millions de molécules nous ne sommes rien de nous-mêmes rien tout ce que nous sommes vient de Dieu l'âme a été créée lors de la conception et notre corps vient à travers les ancêtres d'abord rien de Dieu donc tout ce que nous sommes vient de Dieu et tout ce que nous faisons vient de Dieu si c'est du bien que nous faisons parce que si on fait du bien on fait du bien avec notre corps avec notre âme avec notre intelligence la volonté tout ça vient de Dieu aidé par la grâce qui vient encore de Dieu mais vous avez des mérites parce que la volonté est libre c'est vrai mais que la volonté est libre ça vient encore de Dieu mais si vous faites du mal vous abusez de tout ça n'est-ce pas contre Dieu et le mal en tant que mal c'est tabou ça voilà c'est pas vrai c'est pas possible l'origine c'est pour avoir honte c'est pour avoir honte c'est pas juste en dessous de la terre c'est ça si nous avons quelque chose de nous-mêmes c'est le péché ça c'est à nous ça n'a rien c'est contre Dieu ça vient pas de Dieu ça vient de nous donc c'est encore pas une raison pour être fier au contraire c'est pour avoir honte et regret et se lier se considérer ce qu'on est vraiment c'est le pécheur ça c'est nous ça vraiment ça c'est nous nous c'est nos péchés enfin je veux dire ça vient de nous dans ce sens là c'est pas nous parce que mon Dieu nous a fait pour le ciel alors donc il faut s'en défaire et nous sommes pas capables dans cette verre pas nous-mêmes même pas de sortir du néant si nous sommes sortis du néant c'est par la bonté et la puissance de Dieu n'est-ce pas l'intelligence infinie la puissance infinie de Dieu sa bonté infinie voilà l'humilité va comme Dieu est bon intelligent on peut pas imiter n'est-ce pas la vie on peut pas imiter un oiseau n'est-ce pas l'avion le plus sophistiqué ne peut pas imiter une simple mouche c'est beaucoup plus sophistiqué l'avion le plus le plus sophistiqué le plus moderne donc si on a tant de génies n'est-ce pas qui sont nécessaires pour faire développer la technologie les gens intelligents alors la mouche elle vient d'elle l'abeille les oiseaux venaient de rien n'est-ce pas de soi-même mais c'est encore l'orgueil n'est-ce pas qui veut pas accepter que Dieu soit plus grand que nous qu'il existe parce qu'alors il faut se soumettre on veut pas se soumettre c'est encore l'orgueil on dit qu'il existe pour pas avoir affaire avec ses commandements on saute pas les droits de Dieu oui mais pas les droits de Dieu voilà on se ment en soi-même et c'est pour ça que l'orgueil mène à la paranoïa la folie parce qu'on commence à croire ses propres mensonges et croire ses propres mensonges c'est la folie on devient fou c'est la paranoïa n'est-ce pas l'orgueil poussé mène à la paranoïa alors chers fidèles vous voyez il faut se rendre compte de la méchanceté de la laideur et de l'object n'est-ce pas de l'orgueil et de la beauté de la magnificence du pouvoir du pouvoir n'est-ce pas de l'humilité l'humilité c'est un pouvoir extraordinaire parce qu'on se fait envie de soi-même et le vide n'est pas supporté jamais ni dans la nature ni dans la nature si on fait un vide il y a une implosion le vide n'est pas supportable le vide est vide comblé par autre chose alors dans la vie surnaturelle c'est la même chose le vide attire autre chose et si on se vit devant Dieu on est rempli par Dieu c'est ça on croit qu'il est dit on se munit devant Dieu le Saint-Esprit ne va pas attarder longtemps pour voir ces petites créatures parce que Jésus lui-même celui qui se humilie sera exalté par Dieu bien sûr celui qui se fait un vide de soi-même qui se vide de ses mensonges de tout le bazar toutes les saletés qu'il y a dedans n'est-ce pas pour Dieu ce sont des saletés les mensonges parce que c'est contre lui c'est contre lui vérité Dieu est fondamentalement vérité n'est-ce pas c'est vérité c'est l'expression de la réalité il est réalité je suis qui suis et c'est une vérité qui explique comment aimer ce que c'est l'amour c'est l'esprit la vérité qui envoie l'Esprit Saint Jésus-Christ qui vous a envoyé l'Esprit Saint donc la vérité est centrale en Dieu c'est la deuxième personne entre le Père et le Saint-Esprit donc c'est la vérité qui exprime le Père et qui cause avec le Père l'Esprit Saint c'est magnifique dans la vérité il faut l'avoir beaucoup plus en estime n'est-ce pas que le mensonge devient absolument impossible ça nous fait ressembler au diable n'est-ce pas et l'humilité n'est-ce pas justement c'est la vérité sur nous-mêmes il ne faut pas avoir honte Dieu nous connait en tout cas vous ne pouvez pas lui apprendre ce qu'il ne sait pas dire il sait comment vous êtes et si vous avouez ce que vous êtes de nous-mêmes rien les pécheurs plus ou moins grands ça dépend des péchés que vous avez fait nous sommes capables de rien en ce qui concerne d'aller au ciel n'est-ce pas de se diviniser on ne peut pas être capable du tout de se diviniser donc on n'est rien de soi-même on est mauvais infiniment parce qu'un péché mental c'est un malheur infini c'est un négatif n'est fini nous sommes infiniment mauvais si on a fait un péché mental infiniment mauvais parce que le péché c'est une méfaitille de majesté qu'on a à l'aise alors c'est une méchanceté c'est pour ça que ça mérite l'enfer éternel l'infinité du péché est expiée par l'éternité l'infinité du temps dans l'enfer n'est-ce pas donc c'est ça donc nous devons nous humilier infiniment si on a fait un péché mental il faut subir infiniment et alors voilà allez-y allègrement vous n'aurez jamais l'humilité maximale que dira-t-il plus avant donc c'est un exercice qu'il faut faire il est sanitaire pourquoi ? parce qu'à chaque fois on est élevé par Dieu on reçoit des consolations du Dieu divin c'est-à-dire Dieu va vous élever à chaque fois que vous vous humiliez Dieu va vous élever et à chaque fois qu'on s'élève c'est le bon Dieu qui nous humilie comme ici dans l'exemple abominable du pharisien qui va prier soi-disant il va remercier Dieu pas pour ses bienfaits mais parce qu'il est si bon il va dire comme il est si bon et en plus il va dire que je ne suis pas comme l'autre donc il va encore nous juger quoique l'autre il fait du bien en ce moment-là il est en train de regretter ses péchés c'est du bien c'est un bien incroyable et tout le monde est pécheur le pharisien n'a jamais péché le français alors donc voilà donc chère fidèle le fondement du saint Augustin de la vie spirituelle c'est l'humilité si on veut ériger un bâtiment haut il faut faire des fondements très profonds n'est-ce pas de plus haut que le soit le bâtiment de plus profond que le soit avec des fondements donc il faut creuser très bas n'est-ce pas saint Benoît allait dans une grotte pour creuser son humilité et la construire il a fait un ordre qui est maintenant considéré comme un des fondements de l'Europe de civilisation européenne chrétienne simplement il a fait la règle de l'humilité les degrés d'humilité c'est toute sa règle c'est les degrés d'humilité donc l'humilité c'est l'exercice un des plus importants que vous devez faire dans votre vie spirituelle chaque jour chaque instant il faut se trouver devant Dieu et savoir ce que c'est Dieu est infini n'est-ce pas alors qu'est-ce que je suis devant Dieu je suis quelque chose mais comme rien et j'ai honte je vais mettre mes péchés je suis un péché je suis capable de pécher n'est-ce pas d'offenser une majestie infinie moi qui a reçu tout de lui n'est-ce pas quelle folie n'est-ce pas donc il faut avoir le cœur contri n'est-ce pas la componction la componction c'est l'état d'âme habituelle de se savoir pécheur et capable de pécher et d'avoir une horreur de pécher et bien la componction rend le péché quasi impossible parce que si on a continuellement en horreur de pécher on ne pêche pas c'est évident on ne fait pas ce qu'on a en horreur donc voilà et le diable ça c'est justement celui qui monte qui manipule qui les informe qui fait un théâtre qui fait des coulisses et derrière c'est n'importe quoi des coulisses magnifiques Hollywood et après derrière ils boivent le sang des enfants car ils sont Mel Gibson à Hollywood pour se rendre plus jeune ils boivent Hollywood c'est le théâtre c'est l'artiste n'est-ce pas qui se présente qu'un beau on voit la beauté normalement on regarde les yeux mais une beauté qui est abusée n'est-ce pas la beauté normalement c'est l'expression du bien mais il y a une beauté diabolique pour séduire il faut faire attention à la beauté quelque chose qui semble beau pas tout ce qui brille à or on dit l'expression on dit donc il faut faire attention voilà cher Fidèle l'application à l'humilité très importante fondamentalement fondamental jour et nuit ça c'est l'occupation principale des gens qui sont qui ont entendu à la synthété et ça fait du bien une fois que vous avez pris le goût vous allez faire ça avec plaisir vous humiliez pourquoi ? quel est le goût ? et bien que Dieu vous exergue Dieu vous donne des consolations de plus qu'on s'humilie de plus que Dieu va consoler et cette consolation divine c'est au plus profond de votre âme un bien-être une bien-titude un avant-goût du ciel n'est-ce pas ? voilà vous allez voir quelle dignité vous recevez en vous humiliant et quelle dignité vous allez perdre en vous exerguant quelle est la dignité des hommes dans l'enfer ? quelle dignité n'entendez pas ? la dignité de l'homme existe surtout dans son âgir dans son être oui il est créé à son image mais cet être peut être pourri par son âgir s'il pourri s'en agir il pourrait s'en être aussi et dignité à l'enfer c'est pas bête c'est la dignité c'est l'estime qu'on a pour des saletés c'est rien c'est pas un mépris qu'il mérite donc et l'humilité n'est-ce pas élève à la gloire de Dieu n'est-ce pas à la dignité d'enfant de Dieu donc participation à la divinité une dignité infinie n'est-ce pas divine voilà c'est ça c'est ça ce que donne l'humilité l'humiliation de soi-même parce que l'humilité s'acquiert que par des humiliations acceptées donc si vous êtes accusé de péché n'est-ce pas et c'est encore accepté et même si c'est un peu injuste acceptez-le pour les fois que vous avez péché et que personne ne l'a dit n'est-ce pas c'est ça l'exercice qu'on fait dans les monastères si on est accusé de péché on accepte cette accusation et si même elle est plus injuste on accepte encore pour les fois qu'on a fait des choses qui ne sont pas sues donc voilà et voilà la Sainte Vierge la Sainte Vierge l'exemple de l'exemple de l'imitation de Jésus-Christ n'est-ce pas qu'est-ce qu'elle dit dans le Magnificat c'est parce que j'étais humble n'est-ce pas que Dieu m'a donné cette idée c'est parce que l'exemple c'est humilité et même si il est souhait elle ose le dire pas pour se glorifier soi-même mais pour montrer l'exemple mais enfin imitez-moi voyez l'humilité la Sainte Vierge elle n'a jamais péché parce qu'elle se savait possible pécheresse elle savait qu'elle avait un vente libre qui est possible pour pécher mais elle avait horreur de pécher elle était allergique mais elle pouvait le faire elle se voyait possible et elle se voyait indigne c'était la mère de Dieu ce n'est pas mérité c'est parce que Dieu l'a choisi tout simplement et si jamais elle mérite c'est qu'elle s'est humiliée soi-même humilie tellement qu'elle était exaltée la mère de Dieu donc n'ayez pas peur de l'humiliation n'ayez pas peur de l'humilité n'ayez pas peur ça fait du bien n'est-ce pas ça décape et ça ça enlève le gros ballon n'est-ce pas gonflé qu'il n'y a rien dedans n'est-ce pas vous mettez une petite paf ça éclate c'est ça l'estime de soi-même c'est gonflé comme on dit c'est le ballon mettez mettez je vais te piquer dedans n'est-ce pas faites exploser le ballon n'est-ce pas qu'on a le ballon avec l'air qui est dedans est plus plus en espace faites partie de tout ça n'est-ce pas enlevez ce ballon qu'on a de soi-même qui est de n'importe quoi n'est-ce pas et soyons dans l'humilité vraie devant Dieu et vous allez voir que ça fait du bien c'est un avant-goût vous aurez un avant-goût du ciel donc vous aurez plaisir comme les saints n'est-ce pas qui cherchent à être humiliés qui cherchent un métier ça me fait plaisir nous avons un petit exemple pour finir mais c'est important c'est une ouverture la plus importante avant après avant psychologiquement mais après l'amour mais elle est indispensable c'est la soeur c'est la soeur de l'amour de Dieu l'amour de Dieu est le plus important mais elle ne peut pas exister sans humilité l'humilité fait apprécier Dieu qu'il est créateur qu'il est rédempteur qu'il est sanctificateur il reconnaît il voit clairement comme nous-mêmes nous sommes rien il nous a créé nous sommes péchés on nous a remis les péchés nous sommes pas cadavés au ciel il nous donne la grâce pour y aller l'humilité le voit et puisqu'on voit qu'il est bien qu'il est bon on l'aime donc l'humilité est absolument nécessaire pour pouvoir aimer Dieu de plus que vous êtes humble de plus que vous aimez Dieu et c'est ça si l'humilité ne va pas vous faire tomber dans la déprime oui si on n'avait pas la croire en Dieu bien sûr on l'avait déprimé parce que vous êtes connaît comment on est vraiment mais non vous serez exalté jusqu'à la dignité d'enfant de Dieu n'est-ce pas voilà c'est une élévation s'humilier s'humilier cause une élévation par Dieu vous voyez cette disciple de saint François n'est-ce pas qui était déjà dans la rue il avait une réputation d'être saint il s'approchait d'un village et quelqu'un l'a vu il dit ah le saint il s'approche le saint s'approche le saint s'approche il avait horreur d'être considéré comme un saint n'est-ce pas alors il avait là des jouets pour des enfants n'est-ce pas une balance et d'autres jouets n'est-ce pas alors il se mettait comme un enfant sur la balance il jouait comme un petit enfant comme si il était un fou n'est-ce pas donc il s'humilier et les gens regardaient mais c'est un fou c'est pour éviter n'est-ce pas qu'il soit considéré comme un saint qu'il soit comporté comme un fou vous voyez comme les saints ont tout fait n'est-ce pas pour éviter l'orgueil et de tout faire pour se provoquer des humiliations parce que je vous explique je vous répète l'humilité est grandie par l'acceptation des humiliations c'est pour ça que saint Louis de Montfort la première page de la Sainte Vierge la Sainte Vierge qu'est-ce qu'elle demandait pour elle-même d'être humiliée persécutée et appauvrie c'est ce qu'elle demandait pour elle-même c'est ça ce qu'elle demandait pour elle-même parce qu'elle savait ce que ça donne comme effet si on l'accepte la pauvreté le détachement entre les créatures les humiliations acceptées arrangissent l'humilité voilà donc imitons la Sainte Vierge n'ayez pas peur la Sainte Vierge s'est humiliée au maximum et maintenant elle est reine de l'univers n'ayez pas peur je vous souviens tout ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit dit Sainte Vierge